Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, on est toujours le mardi 9 février 2021, 8h45, heure du Québec. Les changements climatiques représentent probablement le plus grand défi de l'humanité moderne. Les changements climatiques sont cycliques, ont des conséquences graves sur la vie, que tu t'en ailles soit vers un réchauffement ou un refroidissement ou un assèchement ou des inondations qui peuvent durer des années, des décennies, on a vu ça dans l'histoire géologique de la Terre, nous rappellent qu'on n'est pas à l'abri de ça. Naturellement, l'industrialisation, l'activité humaine a peut-être un rôle à jouer là-dedans aussi à un certain niveau, mais les changements climatiques sont cycliques, tout est relié au soleil aussi, tout est relié à l'inclinaison du soleil, plein de facteurs qu'on découvre de plus en plus avec l'avancement de la science, avec l'ouverture d'esprit. C'est certain que quand tu remontes à il y a 150 ans, les chercheurs, les scientifiques, les archéologues, les ceci, les cela, avaient d'autres bases dans leur vie, d'autres bases morales, philosophiques, religieuses, qui faisaient qu'ils pensaient ce qu'ils pensaient. Aujourd'hui, on est à un autre niveau, à une autre époque, à un avancement ou à un changement de la part de la vision des scientifiques, des archéologues, c'est pour ça que tout change, l'histoire change et que les découvertes récentes ouvrent d'autres horizons. Et ça, c'est important de comprendre ça aussi, ce qui fait qu'on comprend de plus en plus l'implication du soleil dans le changement climatique, on comprend aussi les cycles climatiques beaucoup mieux, avec la géologie entre autres. Et là, dans un élan de vouloir essayer de changer le cours de l'histoire naturelle ou non, on a une nouvelle qui nous est rapportée par Yaounios aujourd'hui qui peut être inquiétante. C'est un plan de vol d'essai de ballons sous le feu des craintes de la géoingénierie solaire. Un projet de vol scientifique en ballon dans le nord de la Suède a suscité l'opposition de groupes gouvernementaux craignants qu'ils ne conduisent à l'utilisation de la géoingénierie solaire pour refroidir la Terre et lutter contre la crise climatique en imitant l'effet d'une grande éruption volcanique. On sait que des grandes éruptions volcaniques, il y en a eu des récentes, le Pinatubo, entre autres, en 1990, et un dont le nom m'échappe aussi au 18e siècle, qui ont changé la température de la Terre de plus de 1 degré. Et on essaie de recréer ça artificiellement. Ça peut être inquiétant, parce qu'on ne sait pas, les scientifiques ne peuvent pas s'entendre si on s'en va vers un grand minimum solaire ou non, vers un refroidissement ou non. Donc, s'il fallait qu'en plus, tu rajoutes un refroidissement artificiel à un refroidissement qui est déjà là, je peux te dire une chose, ça va prendre plusieurs petites laines pour se garder au chaud. En juin, une équipe de scientifiques de Harvard envisage de lancer un ballon, imagine-toi, cette année, en juin, à haute altitude depuis Kiruna, en Laponie, pour tester s'il peut transporter du matériel pour une future expérience à petite échelle sur des particules réfléchissant les radiations dans l'atmosphère terrestre. Un comité consultatif indépendant décidera s'il peut approuver le vol d'essai du ballon d'ici le 15 février. Des groupes environnementaux suédois ont écrit au gouvernement et à la Société spatiale suédoise pour exprimer leur opposition dans des lettres ou dans les lettres vues par le Guardian des organisations telles que la Société suédoise pour la conservation de la nature, Greenpeace Suède, et les Amis de la Terre suède ont déclaré que si le vol en ballon prévu pour juin n'implique pas la libération de particules, il pourrait être le premier pas vers l'adoption d'une technologie potentiellement dangereuse, imprévisible et ingérable, nous disent les mêmes porte-parole de ces mêmes associations qui ont décrié à raison l'utilisation, entre autres, de l'énergie fossile. Les aérosols stratosphériques sont un élément clé de la technologie de géoingénierie solaire que certains ont proposé comme le plan B pour contrôler la température de la Terre. Si la crise climatique rend les conditions intolérables et que les gouvernements ne prennent pas les mesures nécessaires, des études ont montré que l'adoption généralisée de la géoingénierie solaire pourrait être peu coûteuse et plus sûre que certains le craignent. Mais les critiques soutiennent que les conséquences de son utilisation ne sont pas bien comprises et que les injections d'aérosols stratosphériques à grande échelle pour endommager la couche de zone, provoquer un échauffement dans la stratosphère et perturber les écosystèmes. Je vous laisserai lire la suite de cet article-là, vraiment intéressant, juste pour vous démontrer qu'on n'est pas sortis du bois à tous les niveaux. Je vous reviens.